Aujourd'hui, nous parlons d'accessibilité en référence au thème retenu ou choisi par l'Organisation mondiale du tourisme. Et dans le message du Rénapote, nous avons insisté sur deux éléments à côté de ceux sur lesquels l'accent a été mis par l'OND. Je rappelle ces deux éléments. Nous avons dit que le tourisme devrait être considéré comme un moteur, ou un moteur du développement sans exclusion. Évidemment, en Haïti, quand on regarde la situation, les interventions et même la politique publique, on est loin de pouvoir parler sans hésiter de développement sans exclusion. Et nous, nous sommes effectivement pour l'inclusion. Et l'autre volet, c'est un tourisme comme étant une activité intégrée à l'économie nationale. Nous disons tout simplement, s'il était possible, d'avoir un contenu haïtien d'au moins, par exemple, 30%. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand un entrepreneur haïtien ou l'étranger choisit d'investir dans le tourisme en Haïti, par exemple en hôtellerie, et accepte au niveau ameublement, au niveau décoration, et à d'autres niveaux, eh bien, choisit l'artisanat local. Alors, ça créera effectivement beaucoup d'emplois. Il sort, il aidera à sortir pas mal de jeunes, du chômage, de la délinquance et d'autres choses. Donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il est important de s'insister sur cet aspect. Et en le disant aussi, c'est d'inviter l'État haïtien à travers les incitatifs, par exemple, dans le code d'investissement, non pas à donner des avantages concernant l'importation, mais il faut penser à des avantages pour la production nationale, c'est-à-dire en créant des incitatifs liés à la production locale. Et c'est dans cette perspective que nous avons dit, en cette occasion, il faut honorer le travail que fait, ou que font par certains individus, par certaines personnalités, par certaines institutions dans ce pays. Nous parlons d'accessibilité. Et comment arriver à un tourisme accessible à tous en Haïti? Qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai, l'OMT a insisté sur l'environnement physique, sur les produits et services, également sur l'accès à l'information de qualité et à la communication. Mais nous savons que la situation en Haïti force en grande partie les opérateurs à ne pas être compétitifs en comparant leurs services à ceux et d'autres au pays. Pourquoi ils ont une charge trop lourde à porter? Par exemple, l'énergie. Mais il faut avoir une génératrice, parce que vous n'avez pas l'électricité 24 sur 24. Il vous faut un argent de sécurité, parce qu'on a peur. Et il faut créer la route, parce que ça n'existe pas. Il faut vous donner la facilité à l'eau, parce que ça n'existe pas. Et ainsi de suite, donc vous avez trop de charges à prendre et sur vos épaules, et certainement, ça repercute sur le prix en quelque sorte. Ce n'est qu'un exemple. Et en même temps, on se dit, mais l'accessibilité, ça doit être une responsabilité qui est propre à l'État. Est-ce que notre ministère sectoriel, est-ce qu'il est accessible? Pour le ministère connexe, parce que si on est dans le tourisme, c'est d'abord la production, que ce soit la production artisanale, que ce soit la production agricole, que ce soit la production culturelle, agroalimentaire, environnementale et d'autres. Nous parlons de production. Parce que quelqu'un qui arrive sur un site a besoin de comprendre, de suivre ce qui existe, mais également de dépenser. Mais comment faire en sorte que le paysan qui est dans sa communauté soit un acteur décisif dans le tourisme en quelque sorte? Donc nous soulevons ces éléments de réoccupation à l'attention des responsables publics, malheureusement, il n'y en a pas qui soient ici présents avec nous. Et n'empêche qu'il y a la presse qui s'est tellement va essayer de repercuter ce message de la cause. Pas seulement pour les responsables d'État, également pour tous citoyens haïssiens, qu'ils soient de la ville, qu'ils soient de la plaine, qu'ils soient de la montagne ou du littoral, de la langue de quelque sorte. Donc, alors, nous avons choisi, effectivement, et du grand hommage à certaines personnalités et institutions et très impliquées dans la société haïtienne. Nous voulons éparler, par exemple, ou inviter, Madame, bien sûr, nous disons un bonsoir à DG. et c'est avec plaisir de vous accueillir ici. Voilà. Nous voulons... C'est en ligne. Nous voulons inviter Madame, Paula, Cléomont, Lillian, à venir, qui est Madame Boulard-Permont-Lillian. Vraiment, je ne peux pas vous la présenter. C'est tellement c'est elle qui va se présenter. Mais, c'est une dame que nous avons appris à découvrir à travers ses œuvres. Donc, elle dirige un centre qui s'appelle Centre culturel qui est publié. Généralement, dans notre perspective, nous parlons de reine bon-aînée. mais c'est synonyme de Pierre-Boulard-Permont-Lillian. C'est au monde Cap-Marché. Cap-Marché. Et c'est vrai, elle a sauvé à travers le pays pour faire des formations. par exemple, à Valé, nous sommes très reconnaissants de ce que Madame Bourraveillant a fait en travaillant avec nos jeunes. Et puisque nous sommes le Léonard-Post, nous pensons que c'est une personnalité et pourtant dans le domaine du tourisme alternatif et du tourisme globalement. Vous voyez, parce que nous parlons du tourisme haïtien. Nécessairement, il faut définir et caractériser ce tourisme et nous pourrons faire donc le centre culturel de Bourgret à sa place et au centre de cette dynamique touristique parce que c'est l'art, c'est le théâtre, c'est la danse. Et Poula ne vit que de ça. Est-ce qu'en Poula est-ce que je m'en et on sait d'avoir succès, elle va nous en dire plus, mais avant de lui donner la parole, je vais faire vous présenter ça ce qui est ici pour une affronte honneur et mérite à Poula, c'est alors Clermont payant à vocation de la journée mondiale du tourisme JMD le 27 septembre. 2016 pour son apport à la promotion de la culture haïsienne du tourisme. Félicitations. Applaudissements. 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 Bonsoir à tous. On est là. pour les familles. Je n'ai pas grand chose à dire à venir à tout dire. Je suis collagé bléant, je suis dans le domaine culturel. Dernièrement, j'ai dit à quelqu'un, qui m'a demandé, qu'est-ce que vous faites ? Je lui ai dit que j'étais dans la culture. Il m'a dit, mais alors, il faut aller trouver des premiers noms. Donc, il m'a demandé, c'est une anecdote, mais pour nous, la culture, comme la permet de dire, c'est vibrer, c'est marcher, aller vers les autres, les rencontrer, les aider. Il m'a dit, à appréhender ces cultures. Et voilà, je le garde pas, non seulement en Haïti, mais aussi à l'étranger. Donc, notre culture est issue surtout de tout ce que l'on trouve dans ce pays. Comment réussir à marcher, comment le marcher, comment le valier, comment appuyer, la religion, le vautour, le catholicisme, le protestantisme, tout ça. Nous travaillons à repartir. Donc, je ne vais pas être plus long. Je vous invite, vous inviterez, à venir voir, d'avoir notre projet de création, le premier tour. Et aussi, à visiter le centre culturel, qui est juste en place. Nous avons une salle d'animation. Nous recevons des associations, des organisations qui font aussi, comme nous, un travail culturel, qui font aussi, comme nous, un travail culturel, pour les aider, non seulement à tradire, mais à dépasser, à aller beaucoup plus loin dans leurs objectifs. Voilà. Merci.